Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Tous les soirs du lundi au vendredi, je salue celles et ceux qui sont venus admirer ma très jolie chemise malgache, spécialité locale, que possèdent si bien les malgaches que toutes celles et ceux qui sont passées sur la grande île, comme on dit. Bon, notre président de la République va soigneusement éviter le passage par Madagascar, alors qu'ils sont en pleine conversation avec Hans et Razwell. Bon, où est-ce qu'on en est à bord ? Regardez, nous avons Laurent, si bien les malgaches que toutes celles et ceux qui... Nous avons Laurent, il a 42 ans et il est à Miami, Florida. On va demander à celles et ceux qui ont... Oui, Maurice, on t'entend plus sur Skype. Si, si, là vous m'entendez, non ? Ah, ça y est, on t'entend bien. Ça y est, c'est reparti. Voilà. Ne vous énervez pas, restez détendus. On est là, vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous, c'est moi qui ai la lampe. On commence à paniquer là. Suivez-moi, voilà. Je ne vous avais jamais détendu quand on t'appelle, Maurice. Voilà, arrêtez de pleurer, voilà, suivez-moi. Que suis le mec qui a la chemise blanche. Avec le cheval blanc, est-ce pas pareil ? Bon, à bord, nous avons donc... Laurent, il a 42 ans et il est à Miami, en Floride, USA. C'est exact, thanks for the crazy music. Ouais, you're welcome. Kader a 45 ans et il est à 3. Ouais, celui-là. Lucas a 26 ans, il est à Saint-Chamond. À Saint-Chamond, jeunesse. L'ours de Saint-Chamond. Mickaël a 38 ans, il est à Lyon. Ouais, plus vrai que nature. Nemro a 42 ans, il est à Paris. Vive les chaussures, toi. Il n'a pas encore eu l'occasion de nous dire ce qu'il faisait comme travail. Quand il va nous annoncer qu'il travaillait à la chaise, on va se marrer. Mike, à 45 ans, il est à New York. Yes. Bonsoir à vous tous. Allez, Mike, c'est à toi la main. Ah ouais, direct. Bon, bah écoute, bonsoir à tous. J'avais quelques petites questions à poser à notre ami Nemo. Et je voulais lui poser la question. Est-ce qu'il fait partie du mouvement Extinction Rebellion ? Est-ce qu'il faut avoir une carte ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de carte. C'est ouvert à tout à chacun. Je te disais, est-ce que tu adhérais au mouvement ? Les idées que tu faisais des manifestations avec eux ? La réponse est oui. D'accord, ok. Bon. Alors, en fait, moi, je voudrais te poser une question. Si tu me le permets, Maurice. Combien de manifestations vous avez fait dans le monde ? Je n'en ai aucune foutue idée. Parce qu'en fait, vous avez commencé votre campagne avec Italie 2. Enfin, normalement, ce n'était pas prévu. Vous deviez commencer le lendemain, il me semble. Alors, attends, j'aimerais juste remettre les choses dans l'ordre. Je ne suis pas représentant de l'association. Je ne suis pas un militant activiste quotidien. Ah, tu sens que ça chauffe, hein ? Tu sens qu'il y a quelqu'un qui va venir casser ton vélo au soir ? Si tu veux, ouais. Je n'ai pas envie de répondre à toutes tes questions que je sens venir. Le mec qui va jeter ton vélo dans la Seine. Ou dans le canal Saint-Martin. Non, non, mais je ne suis pas militant. Si, si, si. Je suis impliqué dans le truc, évidemment. Mais je ne peux pas te donner des chiffres précis. Je soutiens moralement et financièrement le truc, c'est tout. En fait, ce qui te plaît dans Extinction Rebellion, c'est quoi ? C'est la philosophie ? C'est les idées ? Tu te complètes un petit peu dans ça, quoi. Ouais, je suis assez partisan, si tu veux, sur un changement de paradigme et puis sur une évolution de nos sociétés vers une société peut-être moins dépendante des énergies carbone et plus respectueuse de l'environnement, quoi. Il y a beaucoup d'équipements dans votre mouvement, non ? Évidemment, si on peut faire des efforts, en fait. Viens en Afrique, viens en Afrique, tu marcheras à pied. Tu marcheras à pied, tu n'auras pas d'électricité. Viens en Afrique, Nemro, ça commence tout de suite, ton écologie. C'est clair, ça va te changer la vie. Mais ce que je voulais dire, du coup, je ne sais pas. Nemro, ouais, est-ce que tu partages, en fait, de ces idées-là depuis longtemps ou depuis que, quelque part, Extinction Rebellion s'est mis en avant du grand public, alors que ça fait quand même pas mal d'années qui font des actions dans le monde ? J'ai 42 ans, donc, comme j'ai dit, et depuis que j'ai l'âge de voter, j'ai toujours voté plutôt pour un parti écologiste. D'accord. Et tu penses qu'Extinction Rebellion, ça va changer quelque chose ? Moi, c'est juste des questions, c'est pas forcément un... Ouais, ouais, parce que je parle avec mes amis, si tu veux, quand j'étais étudiant et beaucoup plus jeune. Donc, j'étais un peu considéré comme un ovni, comme un joyeux hippie moderne, etc. Et puis, tu vois bien, enfin, on le voit tous, j'espère que depuis quelques années, cette conscience écologiste a un peu évolué et que, ben voilà, maintenant, tu commences à voir des véhicules électriques apparaître, tu commences à voir de la viande vegan apparaître dans les supermarchés, tu commences à voir... La viande vegan ! Ouais ! Oh, Maurice ! Le mouton en herbe ! Tu vois bien, en fait, que la société évolue... Je peux te poser une question ? Ouais, ouais, vas-y. Est-ce que tu as besoin d'être dans le mouvement Extinction Rebellion pour commencer, justement, à faire ce changement que tu décris ? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux déjà commencer de ton côté à faire des petites actions, que ce soit écologiques, économies, et puis avoir un autre mode de vie sans forcément être d'accord avec un mouvement qui va te suivre, etc. Moi, je ne fais pas partie d'un truc et je commence déjà à faire des économies. au niveau de l'écologie, ben voilà, on adhère... On adhère plus ou moins. Ouais, t'as quoi comme vélo, un émero ? Un émero, c'est quoi ton vélo ? C'est Vélib, et ma voiture, c'est une voiture électrique. Mais je comprends parfaitement ta question, si tu veux. C'est quoi comme manual électrique ? C'est quoi comme voiture électrique, toi ? Ah, là, je devine ta réponse, déjà. Enfin, comment tu vas réagir ? C'est une Tesla Model 3. Non, pourquoi ? Non, non, que tu... Mais... Attends, une dernière question. Et tu fais quoi dans la vie, Nemo ? Nemo ? Nemrode ? Nemo. Nemo ? Comme le capitaine, comme Ulysse, comme tout ça. Nemo. Tu fais quoi dans la vie ? En gros, je ne te demande pas le détail. C'est ça, marketing. Non, mais dans quoi ? Dans quel genre de boîte ? Dans les nouvelles technologies. Tu vois, ce qu'on peut appeler un pseudo-bobo. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Je ne sais pas ce que c'est, un bobo. Parce que tout le monde est bobo, maintenant, non ? Je ne sais pas. Oui, oui, il paraît que quand tu habites Paris, maintenant, tu es un bobo. Donc, je ne sais pas non plus. Bon, très bien, merci. Mais oui, pour revenir à ta question. En fait, un bobo, c'est un bourgeois qui veut revenir en arrière. Qui souvent ? Bourgeois bohème ! Je ne suis pas bourgeois, justement. C'est ça, le truc. C'est pour ça que je me dis pseudo-bobo. En rouler en Tesla 3, tu n'es pas un prolo. Ça dépend comment tu finances le truc et comment tu considères tes économies aussi, si tu veux. Quand tu passes d'un plein à 70 balles à un plein à 20 balles sur 100 000 kilomètres, déjà, tu rentres à cette bagnole. Si je peux me permettre, je ne veux pas critiquer ton choix de bagnole, mais on aurait pu se dire qu'en tant qu'écologiste, tu te serais acheté une petite voiture, une citadine électrique, et que pour tes voyages en dehors de Paris, tu t'aurais pris le train. Tu n'aurais pu dire ça. J'imagine que si tu as acheté ça comme bagnole, c'est parce que tu sors de Paris avec. Tout à fait, et parce que j'ai une famille aussi, et qu'une citadine n'est peut-être pas suffisante. Et je reproche d'ailleurs aux fabricants français de ralentir un peu la migration, parce qu'ils ne font que des citadines à ce jour, sinon je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, mais ta famille, tu n'as pas de raison, ils ne vont pas à l'école, tu as des enfants ? Oui. Ils ne vont pas à l'école en semaine, pourquoi en semaine tu te barres à l'extérieur de Paris, en voiture ? Ils sont petits, je les mène à l'école, je fais tout un circuit le matin si tu veux. Ah, tu les amènes à l'école en bagnole ? Mais bien sûr, en électrique. En électrique. D'accord, au lieu de t'approcher de l'école ou d'avoir une école qui n'est pas très loin de chez toi, comme il y en a plein dans Paris, toi tu as choisi d'habiter loin de l'école et de prendre ta bagnole pour amener les enfants. Ah, c'est particulier. C'est un regard sur l'écologie qui est très spécial quand même. Mais tu sais, Maurice, on pourrait critiquer chacun de mes choix de vie, mais après, vous pouvez aussi regarder ce que vous faites vous-même de votre côté. Moi, je pense que je fais des efforts suffisants par rapport à la façon dont je vivais par le passé. Autant. Et je continue à en faire des efforts. Non mais Nemo, hé capitaine. Je ne critique pas les gens qui mangent les gens ou qui roule le gasoil. Oh, ça y est, il est parti, là. Moi, je ne suis pas du tout en train de critiquer tes choix de vie. Je suis agacé quand tu me parles d'extinction rébellion. Et je suis simplement surpris que tu aies fait ce choix personnel. C'est tout, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Je ne sais pas où tu habites et je ne connais pas ton organisation. Tu ne connais pas mon circuit du matin. Voilà, mais je suis juste étonné qu'un écolo ait choisi de prendre sa bagnole pour amener ses enfants à l'école plutôt que de rapprocher son logement et l'école des enfants ou bien de choisir une école plus proche de la maison. C'est la raison pour laquelle je fais bascule à l'électrique et c'est la raison aussi pour laquelle je ne suis pas du tout en train de grommeler dans ma bagnole quand je suis bloqué dans les embouteillages parce qu'il y a des mouvements écologistes qui bloquent la capitale. Au contraire, je les soutiens volontiers. En même temps, on est bien d'accord. Je finis juste ce truc-là, Kader, et après je m'efface. En même temps, tu participes donc à l'embouteillage. Oui, bien sûr. C'est particulier comme mesure. Mais mon embouteillage ne pollue pas, par contre, tu constateras. Les autres, ceux que tu bloques avec ta voiture, ceux que toi, tu bloques avec ta voiture, eux, ils polluent. Le mec qui est derrière toi, qui a gardé sa 504, lui, il pollue à mort à cause de toi. Mais bon, allez-y. Allez-y, M. Kader. Oui, Nemo, je voulais savoir, j'ai deux questions. Première question, c'est quelle est ta position vis-à-vis du nucléaire ? Et la deuxième question, c'est est-ce que toi, dans ce monde capitalisé, du capital, comment tu te situes par rapport à tout ce que tu développes comme idée, comme idéologie ? Tu vas me prendre pour un fou, mais je n'aurai aucun problème à diviser mon salaire par deux, si ça pouvait aider à améliorer les choses. Ah ben, tu n'as qu'à nous verser la moitié. Tu verses la moitié à Maurice Radio-Libre, dès demain, on prend le fricot. Même si tu ne gagnes pas beaucoup, on prend. T'inquiète, Maurice, j'ai acheté déjà des podcasts et je continuerai à le faire. Je te remercie, Laura. Et concernant le nucléaire, si tu veux, je n'ai pas de position arrêtée, parce que je sais bien que c'est la principale source d'énergie dans notre pays, que le fait de basculer sur des énergies renouvelables, c'est long, c'est compliqué et c'est cher. Mais je pense qu'on y viendra, comme le reste est en train d'évoluer, je pense que ça évoluera aussi. En tout cas, je le souhaite. Oui, mais on va y venir, mais sans que tu bloques les commerces. On va y venir. On va y venir, parce que la vraie démarche, elle sera économique, elle ne sera pas par la contrainte. Mais justement, c'est parce que l'économie freine trop aujourd'hui, par rapport à ce que veulent les gens dans mon genre, qu'on décide d'emmerder le monde et à vouloir faire passer nos frais par la France. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Franchement, la vérité, Nemo, c'est pas parce que vous allez bloquer une journée des commerces que ça va changer la face du monde. Vous allez juste faire chier du quartier, c'est tout, quoi. La phrase du soir est écrite sur le chat de YouTube. C'est un mec qui s'appelle AshramTV, qu'il a écrit, il est remarqué, être écolo, c'est ne pas grommeler dans sa voiture, dans les bouchons. C'est un peu vrai. Allez, on va écouter Laurent à Miami, en Floride. Alors, Maurice, moi, j'ai une petite lettre, justement, assez marrante. Et ça commence comme ça, c'est mon chéri. Vendredi dernier, au lieu d'aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat. Aussi, avec ton père, avons-nous décidé d'être sensibles à ta cause et allons tout faire pour réduire l'empreinte carbone de la famille. À compter d'aujourd'hui, nous supprimons tous les smartphones, ta console de jeu, l'Internet et la télévision. Il paraît que cela génère des déchets électroniques qui empoisonnent les rivières du sud-est asiatique. Nous n'irons plus en vacances de ski, ni à l'étranger, en avion, ni même sur la Côte d'Azur, avec le camping-car, que d'ailleurs, nous allons revendre. L'été prochain, ton père et moi avons programmé la remontée du canal du Midi par les berges, à vélo. Tu t'entraîneras en allant à pied au collège. La batterie de la tortillette électrique n'est pas recyclable. Pour les vêtements, plus de marques fabriquées par des mains d'enfants, nous t'achèterons des vêtements en tissu éco-responsables, genre lin ou laine écrue. Nous mangerons bio, vu que nous économiserons sur les transports et bannirons les nourritures industrielles comme tes mars et tes canettes de Coca-Cola. Le soir, nous nous mettrons tous à la lecture sur des livres en papier recyclé, ça va de soi, et nous jouerons aux échecs, aux dames et aux petits chevaux, avec des jeux en bois du Jura, bien entendu. Et pas trop tard, nous nous coucherons tôt pour économiser la lumière. Nous sommes certains que tu adhéreras à ce programme enthousiasmant, affectueusement, tes parents. Donc c'était un petit clin d'œil par rapport à... Mais pour revenir à ta voiture électrique, Nemo, est-ce que tu sais comment est produit l'électricité qui alimente la voiture électrique et comment sont fabriquées les batteries ? Oui, bien évidemment, je sais d'où ça provient. Et tu sais, mon cher, qu'en France, on a découvert des gisements de lithium qui permettront d'alimenter, justement, un pléthore de voitures électriques d'ici quelques années. On va arrêter de le faire venir de Chine ? On va saloper... Alors, il semblerait que concrètement, un véhicule électrique alimenté avec de l'électricité est produit par des énergies fossiles, surtout le charbon, émet plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence. Bon, en même temps, ce qui est sympa, c'est si on a trouvé des gisements de lithium dans le coin, là, donc on va te faire une putain d'usine de lithium, donc on va creuser le sol et on voyait des fumées de je sais pas quoi dans le ciel, et donc polluer sans doute la zone dans laquelle on a trouvé le lithium, pour faire l'économie du transport, c'est ça ? Si tu veux le charbon, en France, on ne connaît pas trop, heureusement. Je n'ai pas compris. Et si tu prends le total, si tu veux, le coût énergétique d'un véhicule électrique sur l'ensemble de sa durée de vie, comparé à un véhicule à essence ou diesel, l'impact écologique est bien mindre sur l'ensemble de la durée de vie. Mais en fait, ça dépend où tu te situes sur la planète. Exactement. Là, tu as totalement... Le nom d'Akabita Fukushima, ils ne vont pas te dire la même chose. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allo, Kivala, je te prie. Je ne sais pas s'il est là, en fait, le mec. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radonibre, période 1994. C'est parti. Pose-toi les véritables questions. Justement, ce soir, vous êtes bien, et je vous dis que vos paroles sont d'un homme équilibré et humain. Je vous dis merci. Et comme j'ai votre adresse, je vais vous écrire. Bravo pour ce soir. Et bonne chance. Oui, bonne chance à toi, et surtout pour l'aide, parce que moi, j'ai pas besoin de chance pour avancer. Pourquoi êtes-vous si gentil avec les vieilles dames ? Ça, ça me touche beaucoup. Ne dis pas cool quand je suis là. Excuse-moi, excuse-moi. Pourquoi elle me met encore dans un bar ? Mais je fais ce que je veux. Non, mais... Non, mais c'est pas toi, c'est l'autre, là, sur l'écran, qui me met encore dans un bar. Mais je fais ce que je veux si j'ai envie d'aller dans les bars, enfin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là, ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? C'est un livre ! Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Sur Maurice Radio Libre, on ne parle pas fort et vite pour meubler. Mais on peut s'engueuler en vrai. Ici aussi, viens comme tu es. On ne va pas te vendre un burger. Mais on risque de t'apprendre à cuisiner. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Eh toi, ouais, toi, t'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission. Alors n'hésite plus. Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix et envoie ça à maurice.mauriceradiolibre.com Allez, on t'attend. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Musiquette, alouette, poil à la casquette pour qu'on se sente bien. Super ambiance. Les mecs, ils faisaient des... Ils mettaient des cloches, t'as vu ? Bling, bling, bling dans les musiques. Extraordinaire. Mecs, vous savez, des belles... Des belles idées. Eh ouais. Bon, allez, on y va. D'abord, nous avons Laurent, il a... Il a 42 ans, il est à Miami, Florida, USA. Présent, Maurice. Kader a 45 ans, il est à 3. Oui. Lucas a 26 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. L'ours de Saint-Chamond. Michael a 38 ans, il est à Lyon. Bien sûr. Nemro a 42... Non, Nemo, pardon, excusez-moi. A 42 ans. Et il est à Paris. C'est beau le rapport. Et nous avons Mike qui a 45 ans, qui est à New York. Présent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. On ne t'entend pas. Parlez dans le bazar, là. Non, il faut ouvrir le micro. Il ne faut pas secouer ta tête, il faut ouvrir le micro. Non, là, le... Oui, il est rouge. Le micro est alimenté, mais... Mais par contre, le son n'est pas ouvert. Vous voyez, il est allumé. C'est sur Skype qu'il faut allumer le son, là. Oui, c'est pas allumé, là. Ah, la configuration de Skype. On ne cherche les... De toute façon... Cherche, cherche. Bon, pendant que tu cherches, il faut que tu regardes dans Skype, c'est là que ça merdoit, là. Voilà. Vous avez compris, mec, ou pas ? Bon. La main était à Laurent, je crois, de... De Saint-Chamond. De Laurent, de... À Laurent de Miami. Il y a des temps, Romain. Pour Rida. Même si, parfois, j'ai envie d'être Lucas de Saint-Chamond et de balancer ma télé, et de mes téléphones et mes iPads pour éviter d'avoir toutes les infos qui... Et de battre dans la rue et tout ça, là. C'est bon, ça, hein. Mais, et ensuite, on ira à 3 écouter Kader. On voyait la... On voyait la sauce, Laurent. Vous m'entendez bien, là ? Non, t'entends parfaitement bien. Je vois plus, mais on t'entend bien. Super. Donc, non, non, mais moi, pour... C'est vrai que pour le... La pollution, tout ça, je suis un peu mal placé pour en parler dans ce pays où ils aiment bien faire des fumées noires avec leur truck. Donc, c'est vrai qu'ici, question pollution, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Même si, moi, je roule... Ma femme, Anne Prius, et sinon, mon... Tout dépend des États, hein. Tout dépend des États, parce que si tu vas en Californie, en Californie, ils font... Les normes de pollution sont drastiques, même sur les motos, il y a des boîtiers anti-pollution. C'est un endroit dans lequel la pollution, en tout cas, il y a une vraie lutte, quoi. Bon, si tu viens chez nous en Louisiane, là, on se... Le boîtier anti-pollution, au Texas, il est où, là ? J'ai pas compris. Le boîtier anti-pollution sur les bécanes, il est à quel niveau ? Il est sous la selle. Sous la selle, enfin, là où il y a de la place, quoi. En général, il est... C'est l'injection ? Ouais, ouais. Enfin, non, t'as un moteur injection classique avec les normes qui sont les normes de la Californie. Et en plus, tu as un boîtier qui régule les gaz d'échappement, etc., supplémentaire, donc qui étouffe bien le bazar. Ah, qui est en échappement, alors ? Qui est en rapport avec la sonde lambda qui est dans l'échappement, donc qui parle avec l'injection, le boîtier électronique. Ouais, il est en plus comme une vanne EGR, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine. Bon. Bon, voilà. Après, si tu viens en Louisiane, bon, là, tu peux scier ton pot d'échappement. Tu as cette dame formidable qui fait passer le contrôle technique dans une station qui n'est pas très loin de chez moi. Et moi, j'admire son genre. C'est une nana un peu débonnaire. Tu sais, quand elle a fini son œuvre, parce que c'est une œuvre, elle donne comme une sorte de tape sur les fesses de la bagnole, tu vois. Paf, vas-y. Très personnalisé, ouais. C'est formidable. Mais je pense que si jamais tu te fâches avec elle, mon pote, plus jamais tu passes ce contrôle technique, c'est fini. Tu es obligé de l'acheter là. Et même si elle a un an, la bagnole, tu es obligé de la foutre à la poubelle. Mais tu as toujours ton F250, Maurice ? Non, j'ai un véhicule que mes copains appellent The Hurst. J'ai un monstre. Le corbillard. Voilà, j'ai un monstre noir que j'aurais pas dû prendre noir d'ailleurs, un truc là. Quelle marque, quel modèle ? Je sais pas lire moi donc j'arrive pas à lire la marque. J'ai essayé... C'est formidable, c'est gigantesque, gigantesque. J'adore cette caisse, je peux dormir dedans. Ça commence avec un C ou comment ? Ouais, ça commence avec un C je crois. Je crois que c'est un C ou un O, non ? C'est un C non ? Bon bah heureusement que t'étais pas en Louisiane ces derniers temps. Je sais pas si t'as entendu ou si t'as vu les images de l'hôtel Hard Rock qui s'est effondré. Ouais ouais, que l'horreur. Horrible, avec des ouvriers qui ont disparu et donc là après ils ont fermé les rues pour justement faire péter les crowns, les grandes grues tu vois pour essayer de terminer le chantier. Horrible. Et c'est horrible. Et vraiment là j'ai vu des images c'était vraiment hallucinant. Sur le même sujet, je sais pas si tu te souviens je t'avais montré une photo d'un hôtel en forme de guitare. Oui attends, je suis passé en Floride. Je suis juste une petite parenthèse parce que là y'a quelqu'un qui m'envoie un truc sur ma caisse. Ma caisse c'est une bagnole si jamais tu restes, tu te mets au truc, au cruise control là, au machin automatique là de vitesse, et que tu restes à la même vitesse et que c'est plat, elles passent de V8 à V4 quand même. Elles se transforment en V4. Tu vois donc ça fait des belles économies. Bon allez-y pardon. C'est un peu bobo le Maurice. Ouais je sais pas si c'est ça Bobo mais en tout cas c'est bien. Maurice t'as testé les motos électriques. C'est une vanne mais c'est pas ça. J'adorerais faire un tour en zéro. Bon on en parlera après. Allez-y Laurent vous laissez pas faire. Bon tu reviens quand alors Maurice ? Je reviens quand Maurice ? Je reviens, on est quand là ? Bientôt je reviens. D'accord. Ouais je reviens bientôt. Je t'en avais parlé justement là ils ont inauguré le fameux hôtel en forme de guitare à Hollywood en Floride. Je t'en avais parlé je t'avais envoyé la photo je sais pas si tu te souviens. C'est un hôtel qui est vraiment immense en forme de guitare. Formidable. Quelle puissance. Et tu m'avais demandé s'ils allaient mettre le manche et en fait non. Et le manche il y a juste une petite partie qui sert d'antenne en fait. Mais il n'y aura pas le grand manche avec les cordes. Voilà. Donc non non mais c'était pour au cas où quand tu reviendrais aux Etats-Unis ça serait bien. Parce qu'il y a des très bons restaurants, des restaurants gastronomiques qui ont été créés. Et donc elles viennent de l'Union du Corée. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est juste impressionnant. Voilà. Excuse-moi il y a le mec avec sa suite. C'est une veste de chasse qu'il a non ? C'est ça ? De l'armée ouais. Il y a le chasseur là on l'entend pas mais on le voit. Donc c'est bien. Ah non c'est des lettres. Ah c'est des lettres. Ah c'est un chasseur de mots. Mais là il a mis le partage d'écran. Là c'est ça t'as mis le partage d'écran. Là tu nous fais partager ton écran. Le haut-parleur est désactivé Coco. On t'entend pas. Non en fait il n'a pas configuré Skype avec le micro. Non mais il est... Appuie sur le... Non appuie sur ton... Oh là là. All right. Je demande à ta vidéo de le faire. Bon c'est pas un champion. C'est pas un champion. Ouais mais... Alors il y a euh... Il y a... C'est lui qui partage son écran là c'est ça ? Ouais c'est ça. Il faut qu'il appuie sur son... Sur son microphone. Enlève mute. Voilà. Non l'autre. L'autre à côté. Ah mais il est sur le site Maurice Radioglip. Mais non ça c'est le haut-parleur. C'est pas... C'est pas le micro. À ton tour. Voilà. Il peut parler je crois. Mais non parce que c'est... Ça c'est le haut-parleur. C'est pour entendre. Non. Il est dans ce cap et qui... Qui sélectionne le micro euh... En bluetooth là. C'est amusant sans déconner hein. Non. Non regarde il y a trois... Regarde euh... Regarde. Là en haut là. Tu vas... Tu vas en haut il y a trois petits points là. Tu les vois les trois petits points ou pas ? Non d'autre côté. Voilà là 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 là. Encore. Non. Il les a fait disparaître. Remets... Reclique. Voilà. Clique là-dessus. Non. Clique sur les... Ouais voilà. Clique là-dessus. Là à droite tu vois pas à côté de ton nom là. Monte voilà là. Clique là-dedans. Non. Paramètres euh... Non. Pas vidéo. Audio. Mais non. Ferme ça. Ah audio et vidéo. Baisse. Baisse. C'était bon. C'est bon parce qu'on va jouer en anglais. Alors vas-y. Baisse le truc. Non. 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 Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Remets ça. Voilà. Stop. Descends là. Descends dans cette fenêtre. Non. Non. Descends. Descends. C'est un sketch. C'est audio. C'est pas le micro. Où est-ce qu'il est le micro là-dedans ? On voit pas le micro. C'est pas là. Attends. Non. Ah peut-être. Ah voilà. C'est la sortie audio. Output. Output. Non. Son micro il est pas out. Il est en in. Il est en France. C'est ça. Non. Non. Vas-y. Fais voir. Fais voir. Fais voir. Non. Refais voir le truc. Le menu là. Ouais. Ouvre. Vas-y. Ouvre ça. Attends. Un peu. Au-dessous. Ouais. Vas-y. Ça. Non. Au-dessus. Au-dessus. Non. Au-dessous. Le truc. Voilà. Un clic là-dessus. Pardon. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est le parleur là. C'est le parleur. C'est appareil par défaut. C'est le parleur. Parle dans le truc. Parle dans le bazar. Non. C'est pas là. Ah. Ferme. Ferme. Referme. Parce qu'en fait. T'as pas. Referme ça. Et réouvre les trois petits points. Non. Ferme. Non. Ferme le. Voilà. Et reviens dans les petits points. Reviens dans les petits points. Clique. Attends. 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 Paramètre audio vidéo. Paramètre de l'application. C'est marrant. Tu n'as pas de. Attends. Va en bas. Stop tout là. Va en bas de l'écran. Et va sur. Putain. C'est quoi cet appareil. Ah mais c'est un Mac ça non ? C'est un Mac. J'utilise un Mac. Non. C'est un Mac. C'est un Mac le bazar. Oui c'est un Mac. C'est un Mac. Attends. Il a commencé. La galère là. Va dans la petite roue au milieu grise là. La roue grise au milieu en bas. En bas. Tout en bas. Pas sur l'application. Non. Tout en bas. Non. Pas là-dessus. Dans ton menu. Dans ton menu. En bas là où il y a toutes les saloperies là. Toutes les applications. Là où il y a le safari. Google et tout. Les LV. Voilà. Tu vas dans le petit tangrenage de trucs là. Qui est sur la gauche. Voilà. Voilà. Clique là-dessus là. Vas-y on voit la purée. T'as cliqué là-dessus. Voilà. Maintenant tu vas dans le son. C'est où le son ? Voilà. Et là-dedans tu vas chercher. Entrée. 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 Là tu es sur truc. Voilà. Clique là-dessus. Voilà. C'est bon. Microphone. Entrée ligne. Non. C'est pas une entrée ligne. C'est l'entrée de son micro là. C'est ça qu'on veut entendre. Eh c'est bon il est là. Il l'a là. Bah on l'entend pas mais ça marche. Attends le volume il est en bol. Voilà. Vas-y. Parle pour voir. Clique là-dessus. Non. On voit que ça bouge. Donc ça rentre dans la machine mais ça sort pas. Bon il faudrait qu'on y passe un peu plus de temps mais c'était amusant. C'était amusant. Je sais pas pourquoi ça déconne. Entrée ligne. Ah non vous me parlez pas dans le casque en plus pour me dire je sais pas quoi. Je passe en micro interne. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Attends. Voilà. Très bien. Qui es-tu s'il te plaît. Ferme tout là. Ferme tout le merdier. Et arrête de partager ton écran qu'on puisse voir là nous les choses qui sont pas tes affaires. Alors comment on fait ? Mais t'as appuyé sur partage d'écran. Je sais même pas où c'est partage d'écran moi. Le petit rond rouge en haut à gauche. Et déjà tu peux poser ton micro aussi. Tu n'as plus besoin. Moi aussi parce que là vous m'entendez en fait par le Mac en fait. Ah très bien. Vaut mieux que tu rapproches de ton Mac et ton micro. Qui es-tu s'il te plaît. Comment tu t'appelles. Ben je m'appelle Jérôme. Je suis Billy Montigny. J'ai 45 ans. Et je suis casque. Ah Billy Montigny ça me dit quelque chose ça. Attends Jérôme de Billy Montigny. T'as quel âge Jérôme ? 45 ans. Il faut que tu nous rappelles qui t'es. Parce que ça me dit quelque chose Jérôme de Billy Montigny. Ben je suis casque. Je suis sur le chat en même temps moi. Très bien mais on s'en fout que tu as casque ou cheval. Je te demande de nous raconter un peu qui tu es. Ben j'écoute Maurice Radio Libre depuis que tu es sur le web. Et puis avant depuis 1994. Tu vois. Ben très bien. Et je voulais intervenir ce soir par rapport aux énergies, à tout ce qui se passe sur cette planète. Et en fait je crois qu'on se gourde quoi. Je crois que tout le monde parle en levant parce que le fait que cette planète se réchauffe ce n'est pas anodin. Tout le système planétaire se réchauffe. Donc il ne faudrait pas dire aux gens que c'est eux qui polluent. Ce n'est pas eux qui polluent. C'est simplement le système planétaire qui se réchauffe dû au soleil en fait. Alors ça il faut le dire à machin là. Au mec dans sa voiture électrique là. Comment il s'appelle ? Nemo. Il est là ? Il s'est endormi ? Non mais voilà. Il ne faut pas le dire qu'à lui. Il faut le dire à tout le monde en fait. Tu vois. Et sur quoi tu te bases pour dire ça en fait ? Oui ok le soleil. Le soleil ça chauffe et l'eau ça bouille ouais. Mais je me base sur le fait qu'il y a les planètes avant nous qui sont plus proches du soleil que nous qui se réchauffent également. Et celles qui sont derrière nous qui se réchauffent également. Alors en moindre mesure. Mais voilà il faut pas oublier que le soleil c'est une bombe thermonucléaire qui en fait envoie de l'énergie et qui envoie des calories. Oui ? Je peux te poser une question ? Oui ? Est-ce que tu es ce qu'on appelle un climato-sceptique ? Ben... Attention là parce que tu n'as pas le droit de... C'est une question Boris. D'accord. Non mais je lui rappelle quand même qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas sûr... Moi je fais partie donc des climato-sceptiques. Parce que normalement on n'a pas le droit de dire ça. Bon je me suis exilé en Afrique pour pouvoir le dire. Ahahahha ! Bah autrement... Non mais c'est tout simplement à l'heure actuelle les gens et les médias sur Terre nous disent que ben voilà c'est l'augmentation des températures sur Terre c'est dû à nous et je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Que l'augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère soit liée à l'industrialisation de la planète. Non, moi je crois à l'incidence. Excusez-moi. Ouais, attendez, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Je pense que le mec ne m'entend pas, mais je vais quand même le dire. Je pense, moi je reste persuadé que l'activité humaine crée de la pollution, des maladies, tue les plantes, etc. Ça c'est sûr. C'est une espèce de brouillard qu'on a créé. Après, le réchauffement de la sphère en elle-même, aujourd'hui rien ne le prouve. Et ça, ça me laisse pensif. Alors qu'on ait un vrai boulot à faire sur notre pollution, je crois que c'est vrai, c'est important. Mais je pense que l'idée, l'espoir de faire baisser la température parce qu'on arrêtera de rouler en turbodiesel, ça, je n'y crois pas trop moi. Mais peu importe. En fait, le soleil, notre source d'énergie, le soleil, c'est quand même la source de la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. D'accord ? On est d'accord, si on part de ce principe-là. Le soleil, cette source d'énergie, fluctue. Donc, pourquoi à l'heure actuelle, on nous dit, oui, les températures augmentent, c'est dû à ceci, à cela. Moi, je n'y crois pas. je crois à la fluctuation d'énergie du système solaire complet. Alors, ça, c'est une analyse perso parce que j'ai regardé, j'ai écouté. Je suis... En même temps, j'ai un... Mais si ton raisonnement est basé sur le dérèglement du soleil, est-ce que le dérèglement de la planète Terre n'agit pas non plus sur le dérèglement du système solaire ? Ben, ça peut pas être... Ah, pas mal, M. Kader. Pas mal. C'est le scientifique de la bande. Non, mais ça peut pas être l'inverse. La seule source d'énergie potentielle qui nous envoie la vie, c'est le soleil. D'accord ? Tu peux rappeler ton prénom, s'il te plaît, j'ai oublié. Jérôme. Jérôme. Je t'invite à lire un article du Monde qui est peut-être un peu ancien, qui date de 2015 et qui titre comme ceci. Hox climatique, hox, ça veut dire fausse information. Le réchauffement, c'est à cause du soleil. Et ils disent, tout simplement, que l'idée que les variations de l'activité solaire, donc ce que tu es en train de dire, puissent expliquer le changement climatique en cours, bien qu'à valider et très répandu dans la blogosphère climato-sceptique. Et tu as tout un article qui te démonte, justement, cet argument en t'expliquant qu'effectivement, le soleil, il y a des éruptions ponctuelles, mais ne peut en rien influer sur le climat général qui règne sur notre planète aujourd'hui. Ah, tu crois ? Tu crois ça ? Je te mets le lien sur Skype, si tu veux. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que l'activité, il n'y a aucune preuve que l'activité humaine produise le réchauffement climatique. Il n'y en a aucune. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de le dire. Et que si jamais on le dit, on est classé dans le coin des climato-sceptiques et qu'à partir du moment où tu es classé là-dedans, tu n'as plus le droit de parler, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec notre ancien ministre qui est un scientifique qui, lui, fait partie de ceux qui considèrent qu'il y a des chances pour que le réchauffement de la Terre soit dû à la vie de la Terre, en fait, comme elle s'était refroidie précédemment, puis réchauffée, puisque pour arriver jusqu'à ce que nous, on puisse y vivre entre l'air glaciaire et le moment où on a pu y vivre, il a fallu qu'elle se réchauffe même avant que... Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous avait appris à l'école, en tout cas, donc ça paraissait logique qu'à un moment, il y ait un changement qu'elle se refroidisse ou qu'elle se réchauffe. Maintenant, cette dictature donc du bien ne veut pas, n'accepte pas, en fait, même les scientifiques, c'est-à-dire que bon, moi, je suis un touriste, je n'y connais rien, je ne sais rien du tout, mais n'accepte même pas que la partie de la communauté scientifique qui conteste, qui dit non, ce n'est pas vrai. Parce que... Tu veux ajouter juste un mot ? Oui, oui, oui. Laisse-moi finir juste ma phrase et après, parce que les mecs ont décidé que ce qu'ils disaient, c'était la vérité, point, terminé. Allez-y. Considérons que tu as raison, Maurice. Mais alors, dans ce cas-là, sur les autres sujets, par exemple, la pollution des océans avec les déchets plastiques et les microplastiques qu'on voit partout, est-ce que ça aussi, ça peut être expliqué par une activité non humaine, par exemple ? Non. Est-ce que tu ne penses pas que ça n'a pas une influence sur l'incité et sur notre bien-être général ? Pour avoir traversé l'océan, je peux te dire, oui, la pollution humaine, on la voit, elle est là, elle est incontestable. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Il suffit, et on n'a pas besoin de traverser l'océan d'ailleurs, il suffit simplement d'aller à quelques milles des côtes n'importe où sur la planète pour trouver de la pollution qui est la pollution humaine. Mais ça n'a pas de rapport, en fait. Voilà, je suis d'accord. La pollution n'a pas de rapport avec le réchauffement, en fait. Non, je suis d'accord. Mais comme vous, visiblement, vous estimez qu'on a le droit d'être climato-sceptique. Bon, très bien. On a le droit d'avoir chacun ses opinions, effectivement. Mais... Non, mais la pollution, je ne suis pas sceptique. La pollution des océans, la pollution... En aucun cas, je suis sceptique. La pollution des océans, elle est visible, elle est claire, elle est... Tu vois, effectivement, on ne peut pas dire, oui, c'est la Terre qui a produit les bouteilles d'huile et les morceaux de bouteilles des viands qui sont dans l'océan. Alors là, dans ce cas-là, je ne suis pas sceptique du tout puisque c'est nous qui la produisons. Mais le réchauffement, là, je peux être sceptique. Parce qu'on a une méga-bonde nucléaire à 8 minutes, année-lumière de nous. Encore une fois, ça n'a rien de le prouvé. Mais ouais, mais bon, il faut quand même le prendre en compte. Le soleil existe, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, jusqu'à preuve du contraire, mais rien ne prouve que c'est lui qui soit en cause du réchauffement général, si tu veux. Bah, écoute, j'ai l'impression que vous êtes des scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique. Et je vous dis que la distance... Mais si, mais là, je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on a des putains de scientifiques qui viennent des putains de centres de recherche du CNRS. Mais bon, moi, je ne suis pas scientifique, mais je me dis, voilà, je ne sais pas à combien de millions de kilomètres on est du soleil. À 8 minutes, année-lumière. C'est-à-dire qu'un photon qui part du soleil, il met 8 minutes pour t'arriver dans la gueule. D'accord, mais du coup, la distance de rotation, tu vois, elle est de combien, quoi ? Bon, elle est énorme. OK, je ne connais pas les chiffres, elle est énorme. Mais on imagine que plusieurs kilomètres de déviation qui nous rapprochent ou nous éloignent du soleil peut varier la température de la planète. Bon, après, attendez, 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 je vais aller jusqu'au bout du raisonnement parce que là, vous êtes des scientifiques en herbe et moi, je veux juste apporter un raisonnement logique. les distances sont énormes et quand on voit la différence de température avec les planètes qui sont plus proches ou plus loin du soleil, c'est impressionnant. Nous, on a l'atmosphère qui nous protège et effectivement, ça a été démontré, pas besoin d'être scientifique ou je ne sais pas quoi ou Bobo ou Mekulanski pour démontrer que l'atmosphère, quand elle est atteinte, quand elle est abîmée par la pollution, ça réchauffe la Terre. Bon, effectivement, dans les grandes agglomérations tous les endroits qui sont très productifs développent de la pollution et font des trous dans l'atmosphère. Oui. Ça réchauffe. C'est compliqué ce que tu dis. Moi, je n'arrive plus à comprendre ce que tu dis. Ah, mais ça, c'est pourtant simple. Bon, la croissance génère de la pollution. On fait des trous dans l'atmosphère. L'atmosphère, je te rappelle que c'est ce qui nous protège des fortes températures. En fait, l'atmosphère, ça évite que la planète monte à 200 degrés en pleine journée et à moins de 200 en pleine nuit. Oui. Un exemple tout simple, Vénus. Attendez, attendez, attendez. Non, mais c'est incompréhensible ce que tu racontes, Mickaël. Personne ne peut suivre. il y a ta maman qui peut suivre en faisant le gâteau dominical et elle te dit et surtout que c'était rené. Mais ma maman ne comprendra rien du tout à ce que je dis. Oui, mais ta mère, quand tu lui dis tout ça le dimanche, elle te dit hum hum, Mickaël, oui, tu peux prendre le sucre s'il te plaît ? Alors ça, c'est entièrement vrai là-dessus. Après, elle a son téléphone qui sonne, elle dit Ah, salut Henriette, oui, là je suis avec Mickaël qui me rend visite. Et dis donc, il est en train de me donner une grande explication sur le réchauffement climatique. Je ne m'amuserai pas, elle ne me ferait pas chier à me parler de la commission. Écoute Henriette, je ne peux pas rester parce qu'il y a le petit qui continue à me parler. Alors Mickaël, tu veux des pommes dans le gâteau ou pas ? Non, mais je t'écoute. C'est ce qu'elle me dirait. Mais ma mère ne me fait pas chier à me parler de la pollution. Non mais nous, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas ta mère. Donc on se fait chier, on ne comprend rien. Mais parce que vous n'êtes pas ma mère, ce que je vous dis ça, c'est qu'en fait, vous êtes là en train de jouer des scientifiques en herbe, mais c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et même si on voulait le contrôler, ce n'est pas parce que tu as hâte de prendre ta bagnole que ça va changer les choses. Il y a des usines, il y a des gens qui font marcher le jeu phage. La croissance, l'être humain, l'évolution, la croissance veut qu'on pollue, on émite du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Ok, Michael. C'est sur la surpopulation. Ok. D'accord. Michael, tu nous prends deux bières dans le frigo pendant que tu y es. On va écouter Kader A3. J'ai une théorie. Je parlais à des gens qui ne connaissent pas la planète sur laquelle ils vivent. Ouais, t'as raison. C'est vrai. C'est un support. t'as bien raison, Michael. D'accord, d'accord. C'est pas grave. Soit point de vue fonctionnement... Mais oui ! Non mais t'as raison. Ouais. Je peux remplacer une. Tu veux une caouette ou pas ? Tu veux des caouettes, Michael, ou pas ? Je peux faire les noix de cajou. Il y en a sur le frigo. T'en prends aussi ? Allez, vas-y, Kader, pendant qu'il est occupé. Ah 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 ! Ouais, putain. Moi, j'ai une réflexion et puis j'ai une question à vous poser à chacun. Ça va être très vite, très rapide. Moi, je m'imagine, tu vois, toujours, je me dis qu'on est comme dans une grande maison, un château, une grande habitation dans laquelle chacun d'entre nous avons des activités. Et normalement, l'espace dédié à notre vie commune, il est limité à certaines choses et pas plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on produit trop de... Si, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, Jérôme fume, il va en fumer plus que ce qu'on doit en fumer, etc., etc. Nemo, avec ses consommations électriques, il va faire... Ça gosse surtout, il va en fumer. Allô ? Non, je dis, il va en fumer sa gosse, surtout. Allez-y. Surtout, et Nemo, avec ses produits électriques, va faire tourner le compteur. Laurent, avec son chien, va nous faire des déjections animales en surplus, etc., etc. À un moment donné, tout ça, ça va... On va suffoquer. Faut la merde. Suffoquer par les odeurs. Suffoquer par les odeurs. Je n'ai pas besoin que tu me mettes des images, Mickaël, à ce que je dis. Bah oui, parce que je vois que tu vas en venir. Je pense que les gens qui sont ici comprennent ce que je dis, sinon ils me posent des questions. C'est une façon plus simpliste. Ouais, voilà. D'accord, mais regarde, t'es simpliste. J'aime bien. C'est bon, tu vas l'arrêter, là ? Non, excuse-moi, pardon. Bon, donc toutes ces déjections et toutes ces consommations vont donc créer de la pollution, comme tu le dis. Maintenant, ça va créer d'autres choses aussi, Maurice. Ça va créer des perturbations entre nous. Donc à un moment donné, je vais en avoir contre Jérôme, Jérôme va en avoir contre Laurent, et toi, tu vas en avoir contre tout le monde, peut-être, Maurice. Moi, j'en ai contre personne. Donc ça va... Non, mais c'est un exemple. Ça va créer des troubles psychologiques. tout ça, tous ces troubles physiques et psychologiques, c'est pas ce qu'on vit actuellement, Maurice. Il n'a pas tort. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors maintenant, sachant que toute notre manière d'être, de fonctionner sur Terre crée ces perturbations qui nous animent tous les soirs et qui animent le monde entier dans les rébellions, extinctions et disparitions, ça crée des maladies, ça crée des maladies, ça crée des dérèglements visuels, ça crée pas mal de choses, de pathologies. Est-ce qu'il n'est pas temps à se poser la question qu'est-ce qui fait qu'on vit comme ça ? La vérité, c'est qu'on s'en branle, on va aller jusqu'au bout. Non, c'est simplement une histoire de vibration. C'est juste une vibration à l'instant T de chaque personne. Non, mais il n'y a pas d'instant T, c'est tous les jours l'instant T, c'est tous les mois pour l'instant T. Parce que quand moi je suis en train de dormir ici à 3, l'autre côté au Japon, ils sont debout, ils sont déjà en train de tourner avec leur voiture, avec leur machin, donc il n'y a pas de vibration, c'est tout le temps. Moi, je pars du principe que chaque élément, attends, attends, Jérôme, je pars du principe que chaque élément est relié, qu'on est tous reliés en fait. Et comme tu le disais, la Terre, elle est alimentée par l'énergie du soleil, mais pas forcément, on a aussi nos énergies à nous, chacun d'autres ont des énergies. On fait partie d'un univers. Bon, ben voilà, donc à ce moment-là, c'est l'unium. Kader, ce que tu décris, ça s'appelle l'intrication quantique. Voilà, je suis d'accord. qu'est-ce qui vient de dire ça ? Qu'est-ce qui vient de dire ça ? C'est Mike. Mike, je suis d'accord avec toi. Évidemment, tout est lié, c'est ça, c'est l'intrication quantique qui fait que chaque... Je suis d'accord avec Mike. D'accord. Si vous deviez avoir... J'ai trois questions, enfin, trois domaines. Si vous deviez contester quelque chose, être dans une position de contestation, est-ce que ça serait plutôt au niveau national ? Est-ce que ça serait plutôt au niveau écologique ? Est-ce que ça serait plutôt au niveau économique ? Aucun des trois. Par exemple, Laurent ? Aucun des trois, c'est une question personnelle, en fait. Justement, je te la pose. Est-ce qu'on peut réussir à contenir ? Eh bien non, mais c'est tellement personnel que... Voilà, il faut que tout le monde se remette en question. Non, mais ça, ça ne veut rien dire. Non, c'est une question, c'est sur les trois choix, sur quel sujet tu serais le plus à même de pouvoir bouger, faire des choses, d'être en contestation, par exemple ? Aucun des trois. Écologique ? Aucun des trois, d'accord. Et toi, Laurent ? Bah, on agit déjà tous, déjà, enfin, mais national, écologique, les gars, c'est juste une question. Écologique ? Écologique, national ou économique ? Et toi, Mike ? Non, mais l'écologie, c'est juste un terme qu'on veut se donner, mais moi, je suis d'accord avec Jérôme, aucun des trois. il n'y a rien qui peut étudier. Et toi, Nemo ? Je n'ai pas compris la question. Sur un point précis, toi, c'est l'écologie. Non, tu l'as dit, c'est l'écologie. Non, 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 c'est pas pour moi quand même. C'est qu'il est possible. Non, mais la contestation, tu l'avais plus pour toi, pour toi-même, au niveau national, c'est-à-dire, l'enquête de... Excuse-moi, c'est économique, économique ou écologique. Et pour moi, c'est lié, si tu veux. C'est pour le bien de mon pays et de ma planète que j'ai une conscience écologique. Si tu poses une question et que tu n'écoutes pas la réponse, ça, ça va être un peu dissuite. Ça a répondu, tout est lié, donc ça va être étrange. Il y a Julie qui dit économique et écologique. Elle a 10 ans. Ah, économique et écologique. Les enfants, c'est le futur. Julie, c'est ta fille et elle répète ce que son papa lui dit de répéter. Parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle aura sa console Switch à Noël. Non, non, non. Bon, on va écouter. enfin, voilà quoi. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. On va écouter Lucas, un chamon. Ouais, donc moi, par exemple, je vais donner un exemple concret. Moi, tu vois, par exemple, là, en ce moment, je n'ai plus de bagnole parce que j'ai fait le joint de culasse sur la voiture. Tu vois, c'est encore autre chose. un truc qui n'a rien à faire. Mais du coup, du coup, tu vois, je n'ai pas de bagnole. Eh bien, je n'en ai pas besoin parce que je suis à 20 minutes de mon boulot à pied. Je vais être obligé par la force des choses d'acheter une bagnole. Mais non, mais du coup, c'est mieux pour ton faciès. Tu as moins de bat. Pourquoi est-ce que tu serais obligé d'acheter une automobile ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai même pas envie d'acheter une bagnole. Déjà, c'est de la merde, une bagnole. Mais tu n'habites pas à côté de la gare, Lucas, tu ne nous as pas dit que tu habites à côté de la gare ? Non, mais j'habite à 20 minutes. Je n'ai pas besoin de train. Je vais à pied. Même pour faire mes courses, je vais à pied. Pour voir les membres de ta famille, tu ne peux pas prendre le train parce qu'autrement, ça sert à quoi la voiture ? Tu as un serveur pour quoi faire ? Le problème, c'est que tout le monde me fait du forcing, autant que ce soit même mon père, ma mère, mes potes, ils se disent que tu ne vas pas rester sans bagnole. Il faut que tu achètes une bagnole, il faut que tu prennes un crédit. Déjà, ça me fait chier d'acheter une voiture. Ça me fait chier la bagnole. Elle me fait chier. Je ne l'ai même pas encore acheté. J'ai déjà la mort. Tu n'as qu'à ne pas en acheter. Est-ce que tu arrives à te débrouiller sans ? Oui. Tu n'as pas besoin. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'elle dit ? Attendez, que dit Julie ? Elle dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? On n'entend rien. Vas-y, parle plus fort. En géographie, avec le maître, on a appris que si on est dans un bon quartier, on peut facilement se déplacer. Oui. On est dans un bon quartier ? Oui. Un bon quartier. Tu es vrai que son maître en géographie, j'en dis ça. Un bon quartier, c'est-à-dire que tu mets en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir te déplacer, avec un système motorisé ou quoi que ce soit. Tu subiens à tes besoins dans ton microcosme, en fait. qu'est-ce que tu penses toi, Julie, de ce qu'il a dit, le maître ? Bah que c'est bien parce qu'il y a moins de pollution et bah parce qu'il y a... parce que... Tu voudrais une voiture au diesel ? Qu'est-ce que vous avez comme bagnole dans la famille ? Vous avez quoi comme voiture ? Vous avez quoi comme voiture ? Alors nous, on a une 206 qui tourne à l'éthanol depuis un an. Ah ouais ? Avant, on tournait au 95. Et je me suis aperçu que finalement, j'ai pris le parti de mettre de l'éthanol à 100% en été dedans à le tourner. Et là, avec le froid qui arrive, on est en train de réduire un peu l'éthanol parce qu'on a un peu de mal à démarrer. Mais on est plutôt à 60% d'éthanol et 40% de... Ah ouais. Ah. De... De... De carburant. De carburant classique. Et moi, et moi personnellement, pour aller au boulot, bah j'ai une moto qui tourne à l'essence et j'ai un diesel, j'ai un... j'ai un moteur exuvier qui, bah, qui lui tourne... Ah d'accord, donc la voiture éthanol, c'est juste pour... Dans les conversations, tu la mets sur la table et tu la pousses juste en été à côté de ta serviette pour donner l'impression que... Pour rassurer l'autre, là, extinction religion, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu lui sors, la pigeon. C'est bon, il y a un carrière d'huile, tout ça. Mais bon, après, pour rouler, il se fait pas chier, il sort son gasoil et il traverse la France pour aller chez mémé avec... C'est bon. Alors, il faut savoir que depuis que je suis passé à l'éthanol... Tu fais du caoutchouc pour les pneus, de l'huile pour les cartères d'huile. Mais bref, mais peu importe. Mais peu importe. En fait, peu importe. Parce que si je veux, je continue à rouler au 95, tu comprends. Voilà, moi, j'ai signé... Ma voiture, elle a 20 ans. Mais c'est la voiture dont tu te serres pas, ça, la voiture à l'éthanol. Tu roules au gasoil pour aller bosser et autrement, je sais pas quoi, c'est quoi l'autre bagnole ? On a trois des voitures, c'est ça ? J'ai une moto qui ne peut pas rouler à l'éthanol, d'accord ? Je mets du 98 ou du 95 dedans. T'as une moto... C'est un carburant, alors ? T'as une moto... Ah oui, sur ma bécane, j'ai un carburant. T'as une moto et une voiture diesel et une bagnole d'ornement pour... Quand tu vois que les mecs veulent t'empêcher de passer, je sais pas quoi, à rébellion extincteur, là, hop, tu sors la pigeon et l'éthanol. C'est vraiment un extincteur. Mais non, mais c'est pas... C'est simplement un test, en fait, que j'ai fait. Ah, d'accord. Parce que, en fait, si je dois me racheter une voiture familiale dans les années à venir, je la prendrai en Flex Fuel. Très bien. Moi, c'est ce que j'aime, mais bon, c'est un V8. Ah, on va... On va... On a une question à te poser. Ouais, qui va poser une question ? C'est qui qui parle ? Qui parle ? C'est Mike. Mike Dunyer. Allez-y, Mike. J'ai une voiture, en fait, de 2001, une Mégane Essence. Est-ce que tu me conseillerais un boîtier à l'éthanol ? Est-ce que ce serait rentable ? Alors, tu parles à Maurice ? Non, on parle au mec. Moi, j'en ai pas des trucs comme ça. Donc, il faut demander au mec qui a fait ça le dimanche dans sa Pigeot. Vas-y, c'est... C'est Jérôme qui peut répondre à cette question. Allez-y, Jérôme, envoyez la purée. Alors, écoute-moi, j'ai acheté un boîtier sur Internet, vraiment bas de gamme, 40 euros. Je l'ai branché, ça se branche entre les injecteurs, entre les câbles qui arrivent sur tes injecteurs, t'enlèves les câbles qui arrivent sur les injecteurs, tu branches le boîtier entre deux, tu alimentes le boîtier à la batterie, et puis ensuite, tu trouves la proportion, tu trouves la proportion d'éthanol et d'essence qui conviennent à ton véhicule. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, parce que toi, tu t'y connais, mais le mec... je ne me connais pas, je ne me connais pas, j'ai fait des tests, j'ai tâtonné. Tu sais qu'en plein été, je mettais 100% d'éthanol, même en plein été, je devais donner trois coups de démarrance pour démarrer. Et je me suis dit, je vais rajouter un petit peu de 95. D'accord, Jérôme, d'accord, il va essayer lui aussi techniquement de faire ça. On va écouter Mickaël à Lyon. Hum, ouais. Bon, là, je suis en train de bouffer des pistaches, du coup, je n'ai pas trouvé une noix de cajou. Bon, je voulais revenir sur les... Aïe. Quoi ? Quoi ? Je voulais revenir sur les gens qui sont dormés dans la rue. Bon, j'avais commencé sur un côté plus humain sur les gens qui sont dans la rue. Mais à contrario, je me dis que les gens qui sont dans la rue, peut-être qu'on devrait... Le système est mal fait dans le sens où on devrait plutôt les inciter à rentrer dans la société plutôt que de les servir. Parce que finalement, en fait, ils se disent, bon, voilà, la société, elle m'a foutu la porte et maintenant, elle doit bien me nourrir parce que cette salope, c'est un peu de sa faute si je suis dans la rue. Et certes, quand tu parles avec le mec de l'immeuble et qui te dit, bon, comment ça va, tu as besoin d'un truc et tout, ça te donne un peu de baume au cœur. Mais ces gens-là, finalement, toi, tu rentres chez toi et ils restent dans la rue. Bon, ça, c'est le côté un peu démago que je fais, mais est-ce que le système pour sortir les gens de la rue chez nous, est-ce que le système qui est créé aujourd'hui en France n'est pas fait justement pour soulager qu'est-ce qu'il passe les oeufs, Maurice ? Ouais, vas-y, Mickaël. C'est bon, Kader, il fait son malin, mais bon, OK, pourquoi pas, je comprends. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas prendre les gens qui sont dans la rue, les clochards, leur dire, voilà, bon, je ne sais pas, on donne à bouffer. On est exterminés. Non, non, on donne à bouffer. On te donne à bouffer. On te donne à bouffer. S'ils ne veulent pas manger, on fait comment ? Arrête, t'es la queue de merde. Il n'y a personne qui t'aurait des blagues. Arrête, t'es la queue de merde. On donne à bouffer, par contre, tu fais un truc en contrepartie, quoi. Tu vois, essayer de, je pense, essayer de les remettre dans le système plutôt que de les servir, parce que, je ne sais pas, les mecs, on les sert, mais finalement, ça leur donne envie, quoi, de revenir dedans. Mais ton action est stable, mais si eux, ils ne veulent pas rentrer dans le système, s'ils n'ont pas besoin, s'ils sont bien comme ils sont, il y a des sedes. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont dans le système, ils sont dans la société. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils ne sont pas dans la société quand tu es dans la rue, t'as l'air. Quand tu es dans la rue, tu es dans la société, tu as l'impression d'être une merde. C'est une réalité. Dans la rue, tu as l'impression d'être une merde. Et le système qui te nourrit, alors tu te dis, tiens, lundi, je vais aller à la soupe populaire, mardi, il y a l'application que le mec va m'apporter à bouffer. Et tout ça, c'est tous ces cons et c'est ces cons-là qui m'ont foutu dans la rue. Mais est-ce que vraiment tu as envie d'y retourner ? C'est quoi ? Moi, je vois des mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont au même endroit. mais ils n'ont pas envie d'y retourner. Ok, sur un point anthropologique, je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois dire, ce que tu n'as pas envie. Je suis juste en train de te dire que chez nous, il y a un truc qui ne va pas. Alors ok, on peut continuer à avoir des gens dans la rue et d'accepter ça, leur donner à manger et finalement avoir l'esprit soulagé. Mais si, sur un point de vue anthropologique, on peut faire ça, on peut se dire bon voilà, ça fait partie de l'ordre des choses ou alors on va un peu plus dans le fond du sujet et on prend les gens et on dit bon voilà, c'est très bien que l'État aide les gens mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les gens et leur dire bon t'as vu l'État, il n'est pas si dégueu que ça ? On t'aide, on t'aide, on t'aime, est-ce que tu ne pourrais pas participer ? Ce n'est pas l'état de régliger ça. C'est aux gens eux-mêmes, c'est à la société que les réglésent. Oui mais justement, l'idée, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de donner envie aux gens de participer, de revenir dans la société, de dire que la société n'est pas si pourrie et d'éviter de faire d'eux des victimes et dire voilà, profite un peu de la société, ce qu'elle te donne et elle n'est pas si pourrie que ça, reviens avec nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Avec un problème principal très important, c'est que ce qui est le plus difficile à obtenir dans notre société et particulièrement en France aujourd'hui, c'est un logement et pour que ces gens-là puissent obtenir un logement, il faut que toute la machine se mette en route et qu'on arrive à trouver des gens qui les acceptent aussi bien comme voisins que des gens qui acceptent de les loger. Donc voilà, sans domicile fixe, c'est d'abord, ça ne représente que le domicile. C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont choisi de ne pas avoir de domicile. Je sais, je ne sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été mis dehors de leur logement. Ce n'est pas des gens qui avaient envie qu'il y a un beau jour se sont dit « Allez hop, c'est fini, moi maintenant je vais vivre dehors, je prends mes affaires et je vais vivre sur le trottoir. » La plupart du temps, ce sont des gens qui ont été expulsés du logement dans lequel ils étaient parce que financièrement ils n'y arrivaient plus. Et puis voilà. financièrement ils n'y arrivaient plus parce qu'ils ont abandonné le truc. Il y a même d'autres cas. Ils ont abandonné. Moi je pense qu'il y a un cas qui s'est propagé il n'y a pas longtemps à Libère-Cours pas loin de chez moi. La maison, comme elle est située sur un terrain où la maison commence à se fissurer, ils ont été expulsés de chez eux parce que la maison commençait à se fissurer. C'est un autre problème ça. Mais non, mais ça fait partie d'un tout. C'est pour éviter qu'ils meurent. Mais ouais, non mais d'accord. Mais voilà. Mais ça fait partie d'un tout. Après il y en a qui ne peuvent pas payer. Il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui... Il y a des gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui sont dans la rue provisoirement et qui arrivent à trouver. Et en France, franchement en France, je suis à Lyon. C'est mon ressenti. Peut-être que je me trompe. Mais je trouve qu'il y a moins en ce moment, depuis un an et demi, deux ans, il y a moins de clochards dans les rues. C'est mon impression. Ils les ont foutus ailleurs surtout. On l'ose, voilà. Alors peut-être qu'on les loge et tout, tout ça. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils sont logés, mais est-ce qu'ils reviennent dans le système ? Parce que l'idée, ce n'est pas des cachets ou des enlevés de la rue. C'est des remèdes dans le système, tu vois ? Ouais, d'accord. Et je me dis que je me dis que est-ce que finalement, on envoie de la thune, on prend des bénévoles et tout, mais sur un point de vue humain, on ne fait rien, on ne fait rien pour ces gens-là qui ont finalement un dégoût de la société, quoi. Après, tu sais, moi, j'ai connu des gens qui venaient me voir à la gare quand je prenais le tramway pour aller faire mon taf, qui m'ont pagué pour me demander si je n'avais pas de l'argent pour se payer une nuit d'hôtel. Et quand je leur disais mais ça ne t'intéresse pas de revenir à une vie normale ? Non, non, je suis bien comme je suis, je me drôle. Le mec est dans la rue, le mec, il est dans la rue, s'il ne veut pas... Ouais, je ne sais pas, on en reparlera, on en reparlera demain de ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce que je peux vous raconter. Allez, on va essayer d'écouter Nemro, Extinction, Rébellion, Nemo, pardon, Extinction, Rébellion, Ensuite, on écoutera Mike à Lyon et ensuite, on terminera avec Jérôme, Habib, Montigny et ce sera les sorties. Allez-y, Extinction, Rébellion. C'est la conclusion, Maurice ? Non, pas encore. Tu as encore une fois à parler et après, ça sera ta conclusion. Ok. Ouais, je voulais simplement te poser une question, Mike. Est-ce que tu crois sincèrement que les 100 domiciles fixes soient ceux qui coûtent parmi les dépendants, on va dire, ceux qui coûtent le plus cher au pays ? Je suppose que ces gens-là disposent d'un minimum sécurité au niveau de la couverture médicale mais je ne pense pas, si tu veux, qui disposent d'allocations particulières, de revenus particuliers qui dépendent du système économique dans lequel on vit comparativement, si tu veux, à d'autres personnes qui sont logées et qui disposent d'une couverture bien plus étendue, si tu veux. Les gens qui sont dans la rue, encore une fois, ce n'est pas un choix pour moi, pour 99% de ces gens-là. Comme le disait Maurice, quand tu te retrouves dehors, ce n'est pas forcément parce que tu l'as choisi. Et qu'il y ait des bénévoles, ce sont des bénévoles, comme tu le disais, des bénévoles en soi, ils ne coûtent rien puisque c'est du temps qu'ils offrent à ces gens-là. Après, est-ce que ça coûte à la société ? C'est peut-être l'image que ça te renvoie. Peut-être que ça te déplaît de sentir une personne qui n'est pas forcément propre sur elle ou ça te déplaît de la voir dans ton passage. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit elle qui coûte le plus cher, peut-être à la soupe populaire, mais à nous, travailleurs, j'en doute très fortement. On va écouter Mike à Niord, je vous prie. Non, mais attends, c'était une question ? Non, c'était juste une réflexion. La question, il te la posera demain. Parce que là, on va arriver au bout de l'émission. On est en heure supplémentaire. Bien entendu, je compte sur vous pour aller dans la boutique de Maurice Radiolibre pour acheter le dernier mug qui est sorti. et magnez-vous, essayez d'être dans les premiers parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Allez-y, Mike à Niord, hop. Oui, en fait, ce que je voulais dire, Michael, c'est que je ne suis pas forcément contre ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord que c'est un cri du cœur et qu'effectivement, on pourrait s'en faire beaucoup plus. Mais en contrepartie, il y a des SDF qui ne veulent pas justement qu'on les aide parce qu'ils ont peur de re-rentrer dans la société. C'est ce que je disais. Donc, on est d'accord. Parce que sous des esclaves et des blagues de mauvais augure ou je ne sais pas quoi. On en reparlera, Michael. C'était pas une blague ? Toi, tu l'as pris pour une blague ? Non, mais voilà. Tu n'avais pas pris ça au sérieux. Non, mais j'étais sérieux comme quoi, en fait. Non, mais je ne vais jamais critiquer en fait les SDF, ce n'est pas le problème. Mais je te dis que dans le lot, il y en a qui veulent se faire aider et d'autres, non. Parce que le fait de trouver un logement, le fait de rentrer aussi, être en contact aussi avec des gens, peut-être que justement, ça allait... Là où j'étais interrompu, c'est que ceux qui meurent dans la rue, ceux qui meurent dans la rue, c'est ceux qui ne veulent pas être aidés. Et c'est ça le problème. C'est là où je n'ai pas plus... On en parlera. On prendra un peu de temps. Pour ceux qui ne veulent pas et qui ne veulent pas... Voilà, on prendra un peu de temps pour essayer d'en savoir un peu plus là-dessus. Peut-être en ayant en ligne, je ne sais pas, quelqu'un qui est intéressé par le sujet, qui fait la maraude, qui est en rapport avec les gens qui sont dehors. Ce serait pas mal. On va écouter Jérôme, à Bill Montigny, et ensuite on attaquera les procédures de sortie, les conclusions. Allez-y Jérôme, c'est à tout. Je vais parler encore une fois après. Oui, en fait, il y a Julie qui voulait intervenir. Je laisse Julie parler parce que c'est la voix d'une enfant qui se pose des questions. Il y en a qui sont dans la rue, c'est les SDF, mais soit ils veulent plus avoir de logements, mais si ils veulent encore avoir de logements, mais qui sont à la rue, et bien ils n'ont pas de domicile. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui viennent d'un autre pays, les étrangers, ils viennent, ils viennent, ils sont déjà, ils sont déjà nourris, ils sont dialogés, et les personnes qui vivent dans la société, ils ne sont pas... Oui, mais ça c'est ce que, Julie, c'est ce que ton père et ta maman peut-être disent à la maison, c'est pas forcément le reflet de la réalité, mais on en reparlera. Non, Maurice, ne les trompe pas. On n'en reparlera. On n'en parle pas, c'est le... C'est le... Ou les camarades... C'est le poignet du lit, là. Ou les camarades. Ou les camarades, mais on en reparlera. Après, après, voilà, elle en parle avec ses amis aussi à l'école, hein. Voilà, mais on sait très bien, toi et moi, que des gens qui viennent de l'étranger, qui dorment dans des cartons, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, et notamment à Paris, et dans les grandes villes. Donc, on ne peut pas considérer que les étrangers sont tous logés, et qu'ils mangent bien, etc., et que les gens, les ressortissants du pays, sont dans la rue. Oui, mais Maurice, à Paris, tu n'as pas d'enfants, quoi. Ceux qui dorment dans la rue, les étrangers qui dorment dans la rue, ils n'ont pas d'enfants. Les enfants, on les loge. Ben si, bien sûr que si. Bien sûr que si, à Paris, il y a plein d'enfants qui dorment la nuit, qui dorment dehors avec leurs parents. J'en ai vu, moi, personnellement. J'en ai vu, Place de la Bastille. Il y a trois ou quatre familles qui dorment là la nuit. Bon, on en reparlera. Ce n'est pas une majorité, en fait. On en reparlera. On en reparlera. Je fais toutes mes raisons, alors. On en reparlera. On va écouter les conclusions. On va aller à Miami, à USA, Florida, soleil, et bonne ambiance. Écoutez la conclusion de Laurent, je vous prie. Oui, encore merci Maurice pour cette émission formidable encore ce soir. Bon, simplement, moi, je voulais remettre au centre des relations humaines juste un petit peu de chaleur et des petites actions qui sont parfois anodines et qui peuvent éclairer et faire aller mieux les personnes qui sont parfois dans la rue et pas par leur choix. Je ne pense pas que ce soit un choix qu'on se retrouve dans la rue. Voilà. Merci Maurice. Et puis, écoute, à très bientôt. Rock'n'roll et bonne nuit. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Kader à trois. Merci Maurice. Merci à tous ceux qui sont venus. Ça fait plaisir. C'est bien. Et, bon, pour extinction, disparition, soustraction, bientôt. Voilà, juste à tous ceux qui sont venus. Bonne soirée à toi. Alors, qu'un an et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Lucas à Saint-Chamond, l'ours de Saint-Chamond. Alors, ma conclusion, je mets conclusion de petits points, ouvrez les guillemets. Je conclue avec un S. On ferme les guillemets. Voilà la fin de la conclusion. Je conclue avec un S. Très bien. Alors, qu'un an et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Michael de Lyon, s'il vous plaît. Bon, ok, allez, je vais faire court. Bon, je vais regarder flexivant dans le Larousse, il n'y a pas. Par contre, je voulais donner ma définition de Bobo. En fait, le Bobo, c'est quoi ? C'est le mec qui a eu un grand-parent, qui était artisan, qui a capitalisé à la campagne, et qui a donné un petit capital pour ses enfants qui ont acheté en banlieue. Ces enfants qui ont acheté en banlieue, ils ont donné un petit capital pour les enfants qui ont acheté en ville. Et au final, c'est cette nostalgie qui revient et cette envie d'amener la campagne à la ville. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est beau, c'est beau, mais arrête de nous faire chier. Je t'invite à changer de dico également. Non, mais ça, c'est mon dico à moi. Laissez-le faire sa conclusion, merci. Allez-y. Allez, je vous remercie pour ce que vous faites et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Kenra, les bonnes yeux à toi, merci d'être venu. La conclusion de Nemo à Paris. Je te remercie, Maurice, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir après toutes ces années. Je n'hésiterai pas à revenir pour parler d'autres choses et peut-être faire moins le Pouching Bull et je ne m'en plains pas. J'ai fait plaisir. Je terminerai par une citation qui n'est pas de moi et qui dit évidemment que celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini et soit un fou, soit un économiste. Merci, les bonnes yeux. Kenra, les bonnes yeux à toi, merci d'être venu. La conclusion de Mike à New York. une conclusion rapide juste en quelques lignes. Moi, j'étais SDF pendant un an. Effectivement, je m'en suis sorti. Il y a eu des gens qui m'ont accompagné. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné l'envie de retourner dans la vie actuelle dans la société et je me dis que c'est possible. Il suffit d'avoir vraiment de la volonté et de pouvoir accepter aussi la main tendue. Voilà, c'est ma conclusion, Maurice. Bonne soirée à vous tous. Comme ça, tu pourras nous raconter ta descente aux enfers, qu'on comprenne un peu mieux. Kenra, les bonnes yeux à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Julie et de Jérôme à Bimontigny, je vous prie. À toi d'abord. Allez. La conclusion, c'est que on a deux. J'aime bien parce que la loi est un équipement et c'est tout. Je suis pas sûr d'avoir compris parce qu'en fait, elle n'est pas du côté du micro. Et ma conclusion, c'est qu'on sera là demain soir, Maurice. On revient. Bonne soirée à tout le monde. Ok, non, les bonnes yeux à toi. Julie, va te coucher, il est tard. Non, c'est les vacances, Maurice. Ouais, il faut quand même aller se coucher. Elle a quel âge, Julie ? Elle a quel âge ? 10 ans. 10 ans. Allez, au lit, Julie. Hop, brossage dedans. Oli. merci d'être venu. Bonne soirée à vous. J'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse, toi qui l'écoutes. Va dans la boutique de Maurice Radio Libre acheter. On a fait un nouveau sac. On a fait un nouveau mug. Il y a des objets qui permettent de financer la radio et donc d'éviter de t'étourdir avec des spots publicitaires et l'envie d'acheter des objets toutes les 5 minutes. Et donc, notre démarche consiste donc à ne pas t'empêcher de réfléchir par toi-même, mais surtout, te responsabilise puisque ce média existe si tu le finances. Si tu ne le finances pas, je vais à la plage. Je ne vais pas mourir, je vais à la plage. Bon, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je vais te laisser avec un morceau que je trouve très joli, qu'on a déjà entendu à l'émission. Je trouve très joli. Il faut avoir du bon matos, il faut mettre un petit peu fort. Tu verras, c'est quand même une très très belle réussite musicale, je trouve. C'est...